Je suis ce que je suis et je me suffis à moi-même. Je m'appelle, est-il le sage, je suis ce que je suis et je me suffis à moi-même. Je m'appelle, est-il le sage, je suis ce que je suis et je me suffis à moi-même. Je m'appelle, est-il le sage, je suis ce que je suis et je me suffis à moi-même. Je m'appelle Hattie Le Sage, j'en suis ce que je vis et je me suis vis à moi-même. My name is Hattie Le Sage, I am fucking male. Fait du bien. C'est une expérience extraordinaire. Alors comme je sais que vous êtes là pour vivre une expérience extraordinaire, sinon vous ne seriez pas là. Waouh, ça fait du bien putain. Vous voyez cette phrase ? Je m'appelle, prénom, nom, je suis ce que je suis, je me suffis à moi-même. Et bien ensemble on va la répéter. Donc, si vous êtes là pour vivre une expérience extraordinaire, vous allez tous vous mettre debout. Et puis, je vais vous demander, parce que sinon on m'a appris, on s'arrête immédiatement. Je rentre et... Bon, j'ai un peu loin, mais... Donc, je vous répète. Je m'appelle, prénom, nom, je suis ce que je suis et je me suffis à moi-même. N'ayez pas peur de commencer, on va y aller doucement, crescendo. Et puis n'hésitez pas à lever les bras, à taper dans le cœur, à y aller à 100%. C'est peut-être le seul moment de votre vie que vous allez sentir qui vous êtes. Ok ? On est prêts ? Ensemble. Je m'appelle. Allez-y. Je suis ce que je suis. Je m'appelle. Allez-y. 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 Je vous entends pas. Allez. 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 Yes. 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 Fermez les yeux. 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 Observez. Observez les vibrations qui parcourent votre corps. Observez les sensations que vous avez à l'intérieur de vous. Observez à quel point vous êtes vivant et à quel point vous vous aimez. Et avec un grand sourire, ouvrez les yeux et essayez-vous. Merci, je peux continuer la confiance. Alors, au cas, au cas où ça vous aurait échappé, je m'appelle, et dit le sage. Et je suis, je suis un diamant. Comme vous tous. Nous sommes tous des diamants. Bruts. Or, certains deviendront, choisiront de devenir des bières précieuses et d'autres non. Je ne suis pas là pour me plaindre, ni pour qu'on s'apitoie sur mon sort. Cependant, j'ai eu une enfance violente, compliquée, où j'étais livré à moi-même. Enfant, j'avais un visage d'ange, mais à l'intérieur de moi, c'était l'enfer. J'étais constamment primé, humilié, tapé. Et quand on est un enfant, on doit survivre. Alors, on apprend à se taire. J'étais un diamant brut, recouvert de boue, et il était à ce moment-là impossible de découvrir la pierre précieuse au cœur de ce diamant brut. Alors, je vais partager avec vous comment, grâce à la prison, j'ai pu commencer à façonner ma propre pierre précieuse. En 1991, pour sortir de ma prison, celle de mon enfance, je suis parti vers la délinquance. Parce que, enfin, des gens m'admiraient. Enfin, des gens me reconnaissaient. Certes, c'était peut-être pas la bonne direction. Mais enfin, quelqu'un m'admirait et me faisait des compliments. Et comme j'étais efficace, je suis arrivé en haut de la pyramide. D'abord des vols, puis du trafic de stupéfiants, et puis un contrat. Et me voici en 1999, de nouveau dans une prison, et celle-ci bien physique. Nous étions 3, voire 4, dans une cellule de 12 mètres carrés. Où là aussi, il faut apprendre à survivre. C'est à ce moment-là que la vie m'a offert la chance de découvrir pourquoi j'étais en prison. Symbol de ma violence intérieure que j'avais extériorisée. D'une prison à une hôte, j'étais revenu à la case départ. Alors, la vie, la chance, la chance, c'était symbolisée par 3 anges gardiens que la vie a mis sur ma route. La première personne qui m'a révéliée, ce fut mon avocate. Je ne cessaie de lui demander de me faire sortir. Et un jour, elle me répond. « T'es pas assez au fond du trou ? Patiente ! » Et elle me tend un livre. De Catherine Fancol. Le titre, j'étais là avant. Super le cadet. Un, elle me dit patiente. Deux, elle me tend un livre. À moi. J'avais jamais ouvert aucun avis. Alors, vous imaginez ? Et bien, ce livre, je l'ai lu dans deux jours. Et il s'est passé quelque chose. Je me suis posé la question. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Et bien, ce livre me donnait la réponse. Parce que ce livre parlait-moi à chaque page. En passant, je vous invite tous à lire ce livre. Il m'a fait comprendre que le regard que nous avons sur nous-mêmes repose sur l'éducation et l'amour que nous portent nos parents. Alors, moi, vous pensez ? Humilié, battu, confronté à la violence psychologique et physique chaque jour. La réponse était bien là. La prison. D'autres avaient commencé à écrire mon destin à ma place. Et là, j'ai décidé que c'était à moi de l'écrire. D'ailleurs, j'ai écrit à mes parents. Et je leur ai demandé de ne plus jamais venir me voir en prison. Je devenais capitaine de mon bateau. Et malgré les murs gris de la prison, j'étais un homme libre. Alors, quand j'étais remonté sur le chemin de la liberté par mes propres moyens, la vie m'a envoyé un deuxième ange gardien. Une psychologue thérapeute qui a su me faire vomir toute ma souffrance accumulée depuis toutes ces années. Pour vous donner une image, j'avais l'impression que j'avais des lacs de rasoir qui sortaient de mon corps. On peut dire que je me suis ouvert en deux. Je me suis... J'ai tout sorti. Je me suis observé. Je me suis accueilli. Et surtout, je me suis accepté. Et j'ai pu commencer à construire ma pyramide intérieure. Alors, j'ai... J'ai noirci du papier. Des pages. Oui. Moi. J'ai... J'ai noirci du papier. Je dois vous rappeler qu'en arrivant là-bas, j'étais... Je savais à peine écrire. Je savais à peine écrire et je comprenais quasiment pas ce que je disais. En un mot, c'est ce qu'on appelle un illettré. Le troisième ange gardien, ce fut un pasteur. Je dirais même THE pasteur. Il ne m'a pas parlé de religion, mais il m'a parlé de... De liberté. Des possibles. On parlait ni du passé, ni du présent. Mais on parlait de... Ce que je voulais être une fois que j'aurais accepté de voir les mille facettes du diamant que j'étais. J'ai pu accepter toutes ces mains tendues. Parce que... J'ai eu le courage et la volonté de travailler sur moi. De comprendre. Et surtout... De ne pas transformer une souffrance en destin. On doit dire merci. Merci à la vie. Pour tous les moments difficiles qu'elle nous apporte. Parce que ça nous permet de... De nous observer. D'évoluer. De nous comprendre. Et de nous épanouir. Alors après... Après quasiment trois ans de détention. Et j'avais tellement bien poli ma pierre précieuse. Que Brice, le pasteur. M'a proposé de m'héberger à ma sortie. En gros, il ramenait du travail à la maison. Mais imaginez... Imaginez... Toute la confiance que cet homme déposait à mes propres pieds. Mais surtout, imaginez toute la confiance que sa famille déposait à ses propres pieds à lui. Et bien tout ça n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce que... Parce que je suis au commande de ma propre vie. Je suis passé du négatif au positif, de l'ombre à la lumière. Neuf mois. Neuf mois. Neuf mois, c'est très exactement le temps que Brice et sa famille m'ont hébergé chez eux. Je suis sorti le 26 septembre 2001 et 48 heures après, je travaillais comme garçon de café dans un restaurant de Paris. Et je continuais les études que j'avais entamées en prison. Et bien, au bout de 4 mois, j'ai dû arrêter ces études. Car j'étais nommé directeur d'exploitation des restaurants chics à Paris. Et un an après, j'étais nommé responsable des banquets gouvernementaux à la Commission Européenne du Luxembourg. Bon, évidemment, depuis mon parcours, vous vous dites, mais comment l'illétré, l'ancien Tolar, il a pu faire ça aussi vite ? Elle est où l'arnaque ? C'est une escrogrine qui a bambouille. Et bien, que déni. J'ai vu, entre autres. La réponse, elle est toute simple. Tout dépend du regard que l'on porte sur la vie. Lorsque j'étais en prison, et avant, je voyais flou et sombre. Et bien, quand je suis sorti, j'ai regardé la vie telle qu'elle est, nette et en couleur. Ce qui nous arrive dans la vie est conditionné par le regard que vous portez sur elle. De la même façon, c'est le regard du tailleur de pierres précieuses qui regarde le cœur du diamant, et qui va choisir la prière précieuse qu'il va façonner, et l'éclat qu'il va lui donner. Alors, soyez votre propre tailleur de pierres précieuses au cœur du diamant que vous êtes. Faites, et faites le bon choix. Faites le bon choix. Car il y a deux sortes de diamants. Il y a le diamant qui brille pour vous éblouir, vous aveugler, vous écrasez. Et il y a le diamant qui brille pour vous illuminer, vous éclairer, vous ouvrir le chemin, et vous donner la possibilité aussi à vous d'éclairer le monde. Alors vous, je vous pose la question, quelle lumière souhaitez-vous être ? Merci.